Bonjour Fatema Chara, bonjour à tous, professeur Shem Selgin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors le plan de relance de l'économie est sur les rails, il a été largement débattu, discuté par le gouvernement avec les différents partenaires des directives et des orientations. Cette politique est globale et totale qui agit sur l'immédiat et sur le moyen et long terme avec obligation de résultat. Le président y a beaucoup insisté, l'économie d'énergie, la rationalisation de la consommation et la transition énergétique des axes prioritaires aujourd'hui. Professeur Chitour, donnez une véritable dynamique au secteur, comment vous voyez l'avenir et ses projets et qu'est-ce qu'il faut pour rattraper le retard ? Est-ce que c'est un grand défi, un grand chantier ? Professeur Chitour. Merci de me recevoir encore une fois, Soïla. Je vous dirais tout d'abord, avec votre permission, de souhaiter une bonne année au peuple algérien. Nous avons un repère identitaire, un repère à la fois culturel et culturel. Ceci étant dit, nous avons aussi à notre anniversaire, il y a quelques jours, nous avons fêté les Dauds, 55 et 56. Et là aussi, c'est un repère identitaire et cultuel et surtout historique, dont nous pouvons être fiers et tout pays qui n'a pas de repère ne peut pas aller loin. Nous devons donc consolider nos repères. Ceci étant dit, vous parliez de les dernières assises concernant l'économie. C'est un fait que le Président et le Premier ministre nous ont donné maintenant un cap. Aller vers le futur et faire en sorte qu'on puisse rationaliser à la fois nos dépenses, créer de la richesse, consommer moins et en consommant mieux. Maintenant, s'agissant du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables que M. le Président de la République a bien voulu me confier, c'est un immense chantier, c'est une vision nouvelle. Nous devons sortir de l'ébriété énergétique actuelle et aller vers la sobriété énergétique 2030, c'est demain. Tous les calculs montrent que si on continue de cette façon-là, nous aurons un sérieux problème. À la fin de la décennie, il va falloir savoir si nous devons exporter de l'énergie ou consommer de l'énergie. On ne pourra pas faire les deux. Donc dans ces conditions, nous avons une décennie devant nous pour réussir la transition énergétique. et de ce fait, chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous est comptabilisé. Nous avons le devoir de laisser un viatique aux générations futures. Alors si vous permettez, je vais décrire un peu ce que c'est que l'Algérie dans le monde. Mais avant de parler de l'Algérie dans le monde, je vais parler du monde rapidement. Alors le monde proprement dit, nous sommes dans un monde où on ne fait pas de pitié aux faibles. Nous avons d'immenses chantiers et surtout d'immenses défis. Vous avez évidemment le défi de l'énergie à l'échelle internationale, le défi de l'eau, le défi de l'environnement, des changements climatiques, le défi du Covid. Bref, nous devons faire preuve d'intelligence. Et l'Algérie, dans ces conditions-là, a sa part de responsabilité. Il faut qu'elle ait une visibilité. Mais pour qu'elle ait une visibilité, il est important qu'on sache où on est pour savoir où on peut aller. Donc dans ces conditions, quelles sont les potentialités actuelles de l'Algérie proprement dite ? Mais justement, par rapport à ces potentialités, nous avons 10 ans pour réussir. C'est votre déclaration à Nesta. Professeur Chitou, en chiffre et en ambition pour passer du discours à l'exécution, comment donner une véritable dynamique au secteur des énergies renouvelables ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, immédiatement, comme mesure ? Alors immédiatement, si vous permettez, il faut d'abord faire un état des lieux. Qu'est-ce que nous avons dans nos poches ? Qu'est-ce qu'elles sont nos capacités ? Sans faire dans l'amaturisme, sans faire dans le fait qu'on dit tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il faut dire la vérité aux citoyens pour dire que nous vivons au-dessus de nos moyens, en tout cas, en termes de consommation d'énergie. D'une façon ou d'une autre, beaucoup d'entre nous gaspillent. Et gaspiller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous compromettons d'une façon certaine l'avenir des générations futures. N'oublions jamais que le viatique, c'est-à-dire les énergies fossiles, c'est quelque chose qui diminue. Ça veut dire quoi ? Nous avons 2500 milliards de mètres cubes de gaz qui nous restent. À ce rythme de consommation, nous avons pour une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, c'est demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons laisser une Algérie stérile. Nous n'allons rien laisser. C'est vrai que sur la trappe fait des découvertes. Mais ça n'a rien à voir avec le potentiel. C'est pas demain que nous allons trouver un nouveau Hassim Saoud. C'est pas demain que nous allons trouver un nouveau Hassim Saoud. Il faut donc faire d'une façon rationnelle, consommer moins, en consommant mieux. Pour ce faire, même dans l'aide de pétrole, pourquoi on dit, nous avons 12 milliards de barils, c'est-à-dire 1,2 milliard de tonnes. Là aussi, il faut faire attention. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Alors la stratégie justement du ministère de la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'un mode de consommation fossile à un mode de consommation à la fois fossile et renouvelable. Donc l'introduction à la fois, évidemment, du fossile en quantité raisonnable, mais surtout et de plus en plus à marche forcée du renouvelable. Pour ce faire, nous avons le premier chantier que nous ouvrons, c'est celui des économies d'énergie. Le plus grand gisement de l'Algérie actuellement, ce sont les économies d'énergie. Tout le monde s'accorde à dire que nous gaspillons 10 à 15 % d'énergie qu'on aurait pu ne pas gaspiller. Donc il faut faire la chasse au gaspillage. Comment faire la chasse au gaspillage ? Il faut expliquer qu'un robinet qui fuit, c'est 40 000 litres d'eau dans l'année. L'eau, c'est de l'énergie. Évidemment, il n'y a pas que l'eau. Il y a le garde naturel, il y a le pétrole. Bref, il faut faire un état des lieux et il faut faire la chasse au gaspillage. Nous avons décidé de faire 10 % d'économies d'énergie. 10 % d'économies d'énergie pour que les citoyens et les citoyens sachent. Nous consommons 60 millions de tonnes de pétrole. 10 % c'est 6 millions de tonnes. C'est 45 millions de barils. Au prix actuel, c'est 1,8 milliards de dollars. Nous pouvons donc économiser. Si nous faisons bien, si tout le monde adhère, parce qu'on ne peut pas réussir cette transition énergétique tout seul. Et vous savez très bien que toutes les décisions qui viennent d'en haut sont mal perçues parce que les citoyens ne se sentent pas concernés. Nous, nous avons l'ambition avec le gouvernement actuel, le président, d'expliquer. Expliquez les règles de Dieu. Voilà ce que nous avons. Vous voulez qu'on réussisse ? Voilà la trajectoire. Et il faut que chaque citoyen et chaque citoyen donnent son avis pour aller le plus loin possible ensemble. Mais justement, aller le plus loin possible ensemble. Vous parlez de 10 % d'économies d'énergie à moyen terme. C'est dans votre stratégie, dans l'immédiat, professeur Chuteau ? J'ai commencé le lendemain de mon installation à parler de 10 %. C'est-à-dire que je vais m'y atteler maintenant. Mais comment les avoir les 10 % ? Voilà la question qu'on va me poser. Il y a trois grands secteurs qui font que le modèle énergétique algérien est un modèle perverti. C'est un modèle basé uniquement sur le confort de l'individu. Il n'est pas basé sur la création de richesses. Vous avez à peu près 30 % pour le résidentiel, 25 % pour l'habitat et vous avez 40, 30 à 35 % pour le transport. L'agriculture et l'industrie, c'est à peine 20 %. Nous ne créons pas de richesses. Nous devons donc faire en sorte qu'on puisse, dans les trois secteurs, faire des économies d'énergie. Alors mon challenge, c'est le transport dans l'immédiat. Mais je fais parallèlement, nous allons parler de l'habitat, nous allons parler du résidentiel. Alors pour le transport, je prévois dans l'immédiat, avec évidemment l'autorisation du gouvernement, la mise en place de 200 000 voitures qui vont être converties aux cirraces. Ce n'est pas le tout de faire des effets d'annonce. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il est nécessaire de coordonner. J'ai réuni 10 ministères pour réussir cette opération, pour montrer que nous pouvons faire. Yes, we can. Nous pouvons faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai dit au ministère des transports d'être avec moi. J'ai demandé au ministère de l'énergie d'être avec moi. Au ministère des start-up que nous avons vu tout à l'heure, d'être avec moi. Parce que nous avons convenu de créer dans la foulée 200 start-up. Donc donner du grain à Moudrejol. Et ce n'est pas le tout de dire, allez convertir. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'intermédiaires. Il faut acheter ces kits. On va les acheter. Combien ça coûte ? Qu'est-ce que ça nous permet de gagner en essence ? Nous allons gagner en essence l'équivalent de 200 millions de tonnes que nous allons remplacer par 300 millions de cire gaz. Ça veut dire que nous passons de 200 milliards de 200 millions de dollars qu'on importe à uniquement 60 milliards de dollars qu'on va importer de kits. Donc nous gagnons environ 120 millions de dollars. Mais c'est une épreuve qui ne peut réussir que si tout le monde adhère. Alors pour montrer la faisabilité, l'État dit que si nous voulons que les citoyens croient en nous, nous devons donner l'exemple. Nous allons commencer par les parcs de toutes les administrations. Nous avons le devoir de recenser tous les véhicules et faire une comptabilité. Tous les mois, combien de véhicules ont été convertis ? Nous allons faire le bilan. Ensuite, ce sera les chauffeurs-taxis. Nous, il faut que les chauffeurs-taxis, on leur donne les moyens de pouvoir se convertir. Il est prévu 50 000 kits pour les chauffeurs-taxis. Tout le monde, chaque citoyen aura droit à toute l'information pour qu'ils se sentent concernés et pour que l'effort qu'ils font va en quelque sorte aller dans la bonne direction qui est celui, encore une fois, d'économiser pour laisser un viatique aux générations futures. Mais justement, avant d'aborder dans le détail tous ces aspects, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait des dispositions incitatives pour encourager à la consommation du GPL, puisque la politique de subvention des carburants pour beaucoup pourrait compromettre ce projet ? Écoutez, on ne peut pas descendre plus bas que 9 dinars pour le CIRAS. Par contre, il y a un travail à faire pour essayer d'éloigner le plus rapidement possible le diesel, qui est un danger public. Il faut que le citoyen sache que le diesel est un danger public, que dans le monde, il va être abandonné. Au plus tard, en 2030, il sera abandonné. Volkswagen l'abandonne en 2025. Il va falloir donc régler le problème du diesel, parce que le différentiel n'est pas assez important. On a ajouté 5 dinars au diesel, mais il est encore proche du CIRAS, alors que l'essence est un peu plus loin. Et il faut donc revoir le moment venu, pas dans l'immédiat, à tête reposée, les mécanismes qui permettent de faire en sorte qu'il y ait une justice écologique, qu'il y ait une justice énergétique. Le citoyen, de quoi il a besoin, le citoyen ? Il n'a pas besoin d'une bagnole. Il a besoin d'une politique de transport adéquate, où il peut prendre le bus, il peut prendre le métro. Il laisse sa voiture. Maintenant, entre le citoyen qui a une voiture, une Maruti, qui fait 5 litres au 100, et quelqu'un qui a un 4x4 qui fait 20 litres au 100, si le prix de l'essence reste le même, c'est profondément injuste. C'est encore plus injuste pour celui qui n'a pas de bagnole. Il faut donc à un moment ou à un autre qu'il y ait un mécanisme qui permette de faire en sorte qu'on puisse promettre que l'État garantisse, par exemple, une tonne de pétrole, une tonne de carburant à chaque citoyen pour 20 000 km par an. Au-delà, celui qui consomme plus, il va dans la pompe à essence et il payera le prix réel. Mais ceci nécessite une étude. Mais pour dire les choses clairement et franchement, est-ce qu'il ne pensez-vous pas que le prix et l'arrêt des subventions graduées est la meilleure solution aujourd'hui puisque vous parlez d'équité et de justice sociale ? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais nous ne pouvons réussir que pour l'État et l'État. Il faut expliquer les enjeux. Je dis qu'on peut tout faire. Pour les carburants. On ne peut pas de tout. On peut discuter de tout. L'essentiel, c'est d'avoir en commun le gré et le bled. On veut que ce pays réussisse. Il faut mettre tout sur l'État. Moi, je vais faire en sorte que les jeunes soient au courant de tout ce que je fais sur Internet. Je vais leur envoyer un questionnaire. Comment vous voyez la transition énergétique ? Donnez-nous vos idées et on en prendra les meilleures. Et à partir de ce moment-là, quand on aura à prendre une décision, ce ne sera pas une décision qui vient de haut. Ce sera une décision qui a été maturée par la base. Et au moment de l'application, ça ne se posera pas de problème. Nous sommes convaincus. Alors, professeur Chamsadei Chetour, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez un peu du projet que vous mettez en place actuellement avec, bien sûr, différents secteurs, notamment celui des transports. C'est de convertir dans l'immédiat et rapidement l'équivalent de 200 000 véhicules en cirresse pour économiser, bien sûr, le carburant, pour ne plus avoir à l'importer, puisqu'il coûte à l'État pas moins de 2 milliards de dollars. Et le président, il a dit, 2021, on n'importera plus de carburant. C'est une déclaration, une affirmation avec, bien sûr, des orientations et des directives. Aujourd'hui, vous avez parlé également de la nécessité de trouver un moyen de passer du fossile au renouvelable. On parle de 10% d'économie, d'énergie qui pourrait être éventuellement économisée. Est-ce qu'on peut considérer dans la stratégie que vous avez, le résidentiel figure parmi les priorités ? Est-ce qu'on parle de pas moins de 3 millions de foyers qui pourraient être accordés aux énergies renouvelables, aux photovoltaïques ? Oui, oui. Si vous permettez, je souhaiterais quand même terminer le premier point concernant le transport. Parmi la politique de transport proprement dite, mis à part le surrase, nous avons l'ambition de diminuer le diesel. Et à défaut de le diminuer rapidement, je vais injecter une nouvelle forme de diesel qu'on appelle le diesel fuel. On peut injecter 30% de cirrase dans le diesel, ce qui nous permettra évidemment d'économiser 30% de diesel. Ça, c'est un deuxième chantier qui suit son cours. Le troisième chantier, c'est le GNC, le gaz naturel carburant. Là aussi, c'est un chantier que nous lançons. Ce jeudi, je vais aller visiter la seule pompe, la seule centrale qui fermait en quelque sorte de dispensé de GNC pour la revitaliser. Et si tout se passe bien, c'est aussi un vecteur. L'essentiel, c'est de sortir des essences. Donc je rappelle, cirrase, diesel fuel, GNC. Mais le plus grand challenge que nous allons voir, pour lequel je suis un ardent défenseur, et même le président de la République y croit beaucoup, c'est la révolution électrique. Il faut aller vers la voiture l'été. Nous avons, ce n'est pas un scoop, nous avons ramené quatre bornes électriques pour pouvoir les montrer, faire en sorte que ça rentre dans l'imaginaire des gens. Il y a eu un sondage qui a été fait par Naftal, par le M. le Président, qui montre que 60% des Algériens sont favorables à l'électricité. Mais il faut expliquer. C'est vrai qu'on dit que la voiture actuellement coûte cher. Mais on peut y arriver. La Dacia actuellement, la Dacia électrique, fait 8000 euros. Pourquoi pas nous ? C'est ce qu'on appelle low cost. Vous achetez une voiture à 200-300 millions qui consomme des carburants. La voiture électrique, non seulement, ne consomme pas de carburants, mais l'électricité qu'elle consomme revient quatre fois moins chère que le plein d'essence. Et donc, il n'y a pas photo. Il faut y aller. Il faut expliquer. Nous ambitionnons de ramener quelques voitures électriques, les faire circuler à Alger, pour leur dire que nous y allons. Nous sommes déterminés à le faire. Et nous allons voir tous les voies et moyens, de telle façon que même dans le cahier de charges des voitures à importer, on puisse inclure la nécessité de pouvoir parler aussi de voitures électriques. C'est un grand chantier. C'est le chantier du futur. Mais là, une petite parenthèse simplement pour dire que ce n'est pas simplement la voiture électrique. C'est le bus électrique. C'est le chemin de fer électrique. Et le président a lourdement insisté hier là-dessus. Il nous faut une ambition pour le pays. À côté de la transarienne électrique, le président a parlé d'une transarienne normale, le président a parlé de transarienne électrique. Vous ne pouvez pas vous imaginer, comme c'est une vision nouvelle du développement harmonieux du Sud, qui pourrait devenir une seconde Californie. L'électricité sera solaire. À partir de ce moment-là, si vous avez une transarienne électrique, la porte de l'Afrique, on pourrait partir d'Algérie à Tamaracet. Nous avons toutes les possibilités d'irriguer le Sahara en créant des villes nouvelles. Nous avons In Salah, Tamaracet, il y a 700 kilomètres. Il y a un pipe d'eau. On peut créer des villes nouvelles. Il faut faire preuve d'imagination. Il faut sortir des anciens schémas. Et la jeunesse devrait être partie prenante de cette nouvelle vision du futur. Mais vous parlez aussi, comme on passait aujourd'hui, du fossile au renouvelable, 10% d'économie d'énergie. À moyen terme, le résidentiel, c'est un autre axe de priorité. Le résidentiel, pour ce que j'ai insisté, il y a deux types de résidentiels. Globalement, chacun d'entre nous sait que nos habitations sont des passoires. Un appartement consomme à peu près une tonne de pétrole dans l'année. Il faut que le citoyen sache que c'est une tonne de pétrole dans l'année. Le même appartement en Europe consomme 200 kilos, 250 kilos. Il y a donc un sérieux travail à faire concernant l'isolation. Un sérieux travail à faire concernant la possibilité d'avoir de l'eau chaude sanitaire à partir du soleil. Donc nous avons l'ambition de mettre en place le chauffe-eau solaire. C'est un chantier que nous avons ouvert avec M. le ministre de l'Habitat. À titre d'exemple, M. le PDG de Sonatra a bien voulu mettre à notre disposition un ancien lot de 700 chauffe-eau solaire que nous allons justement mettre dans les écoles, dans les hôpitaux et faire en sorte qu'on puisse créer une culture, en quelque sorte, du passage harmonieux des énergies fossiles vers des énergies douces. Le chauffe-eau solaire coûte 120 000 dinars à peu près. Nous allons le financer en partie, comme pour le cirrase. Nous allons le financer en partie. Il faut que les citoyens sentent que l'État fait des efforts et qu'il doit être remboursé par le financement qu'il fait. Quand on met un chauffe-eau solaire, ça nous permet de gagner à peu près 200 kilos de pétrole dans l'année. Et 200 kilos de pétrole dans l'année, ça coûte. Donc nous, l'État va aider et il se fera rembourser par le gaz naturel qui ne sera pas consommé. Ça, en ce qui concerne les logements, il y a évidemment le vieux bâti. Il faut le réhabiliter. C'est toute une politique qu'il faut mener. Ce sont des chantiers importants. Nous avons 8 millions de logements. Il faut donc caler, essayer d'expliquer comment se présente le futur. Et comment se présente le futur, là, évidemment, c'est un grand chantier. Mais c'est le même principe pour l'éclairage public qui coûte pas moins de 10 milliards de dinars par an aux collectivités locales qui, parfois, sont défaillants et n'arrivent pas à payer son gaz. En fait, là aussi, il y a un grand chantier avec M. le ministre de l'Intérieur, M. le ministre de l'Habitat, qui est celui de l'éclairage public. L'éclairage public, il peut être solaire, mais ça a un coût. Nous sommes en train d'évaluer les opportunités et faire en sorte qu'est-ce qui est intégrable. Un poteau avec un dispositif solaire coûte à peu près 12 millions. Et il faut mettre un poteau tous les 20 mètres. Mais il faut qu'il y ait une culture du bien commun. Il faut pas que le poteau qu'on mette en place soit cannibalisé rapidement, qu'on vole les batteries. Bref, il va falloir, il va falloir d'une façon ou d'une autre, essayer de moraliser, d'expliquer que c'est le bien commun. Comme on dit, ça appartient à la collectivité. Il faudrait, je le dis, en toute humilité et en toute amitié à tous les Algériennes et les Algériens. On a trouvé la mentalité à l'évalu. C'est notre bien commun. Il faut qu'il y ait un autre travail à faire en ce qui concerne l'environnement. Madame la Ministre, c'est pas comme il y a un, mais on est tous concernés. Il y a de de s'impliquer dans cette politique de transition énergétique. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout le bien que vous me faites en me permettant d'expliquer aux citoyens. Il faut qu'on multiplie ce type de réunion à l'infini. Expliquer que nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Mais du coup, il faut être rasé. Et la mentalité à l'évalu est qu'il faut qu'on... Nous sommes des techniciens. C'est un gouvernement de techniciens, de technocrates qui est là pour donner une chance à ce pays. Nous ne faisons pas de politique. Mais nous avons une politique pour le pays. Nous avons une stratégie pour le pays. Une stratégie basée sur la rationalité. Comment faire démarrer le pays dans une conjoncture où les moyens manquent. Donc nous devons faire preuve d'imagination. Le président dit on ne touche pas un rond à ce qu'il nous reste comme ressource des 1 000 milliards. C'est-à-dire les 58 ou 60 milliards. Il y en a devront les 50. Il faut faire preuve d'imagination. Ramener des financements extérieurs. Le plan énergétique renouvelable que nous allons mettre en place. Nous n'avons pas à faire de la démesure des centrales de 1 000 mégawatts. C'est pas ces demandes, tout ça. Nous allons mettre en place des centrales de 100 mégawatts, 150 mégawatts, 50 mégawatts en fonction de la demande. Nous allons travailler avec le ministère de l'agriculture. Cet après-midi, j'ai une réunion avec lui. Où sont les périmètres ? Combien il faut mettre de centrales ? Nous allons les dimensionner. Ce matin, j'ai travaillé avec le ministre des transports. Nous allons parler de la transarène électrique. Combien de centrales nous devrons mettre ? Dans le monde, on peut faire fonctionner des TGV avec de l'énergie solaire. Il faut qu'on puisse dire combien il faut faire. Et chaque fois que vous avez une gare, c'est un lieu de vie, une gare. Imaginez que vous prenez 100 000 habitations du nord et qu'on les mette au sud. On va créer des villes nouvelles. Et donc, dans ces conditions, il faut de l'électricité. Il faut de l'eau. Et vous pouvez créer de la richesse à partir de ce moment-là. Donc, pour me résumer, pour ce qui est de l'habitat, il y a d'énormes chantiers que nous pouvons faire. L'agriculture, l'industrie, ils vont nous dire où est-ce que nous voulons placer ce solaire. Donc, l'idée, c'est de faire petit, d'être rationnel, de ne pas perdre de temps. Parce que les citoyennes et les citoyens doivent savoir que chaque kilowattheure, que chaque mètre cube que l'on consomme maintenant, on peut ne pas le consommer si on passe au renouvelable. Parce que le kilowattheure solaire est moins cher que le kilowattheure thermique. Il faut donc aller vite. Alors, plus question de toucher aux réserves de change. Le président l'a fortement précisé la dernière fois lors de la réunion avec les opérateurs économiques et les différents départements ministériels sur la relance de l'économie. Les réserves de change qui ont atteint 57 milliards de dollars, vous l'avez annoncé à l'instant, il faut ramener les financements de l'étranger. Il ne faut plus toucher aux réserves de change. Aujourd'hui, on parle pratiquement de 30% d'énergie renouvelable en 2030. Avec quoi et quelles ressources financières ? Comment financer tous ces projets ambitieux aujourd'hui ? Est-ce que le financement ne pourrait pas compromettre les politiques que vous mettez en place ? Professeur Chetour. Je pense que notre meilleure aide, c'est le citoyen, qui va nous aider avec le plus grand gisement, celui des économies d'énergie. La possibilité de mettre en place ce plan renouvelable est inéluctable. Il faut le faire. Il faut le faire. Nous, nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des petites centrales un peu partout. Nous avons même l'ambition de redévelopper le barrage vert avec une nouvelle vision. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse implanter, en fonction de la demande, des petites centrales, 10 MW, 20 MW, 30 MW. L'idée est la suivante. On parle du financement. Nous allons essayer de convaincre nos partenaires pour leur dire que nous allons vous payer avec le gaz naturel non consommé. De quels partenaires parlez-vous ? Attendez. Les différents partenaires. Privés, étrangers ? Étrangers, naturellement. Pour ce qui est des petits projets, évidemment, le privé national, il a toute sa place, au même titre que le public, proprement dit. Ce que je voulais dire, simplement, il faut que les citoyens sachent. Une centrale solaire, une centrale thermique de 1000 MW consomme à peu près 1,5 milliard de mètres cubes de gaz dans l'année. C'est-à-dire que chaque fois qu'on continue de travailler avec le gaz, nous consommons 1,5 milliard de mètres cubes de gaz définitivement. Il faut donc aller très rapidement vers le solaire. Il ne faut pas oublier que le Sahara est une pile électrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre du solaire. Imaginez qu'on mette une centrale de 1000 MW solaire en plusieurs lots. C'est l'équivalent de 500 millions de mètres cubes de gaz que nous allons épargner. Pour avoir fixé les idées, une centrale solaire, c'est 1 milliard de dollars, 1000 MW. Une centrale thermique, c'est 1 milliard de dollars aussi. Les 500 millions de mètres cubes de gaz que nous allons épargner vont nous permettre de gagner à peu près 200 millions de dollars si on devait les vendre. Ces 200 millions de dollars, c'est le fonds que nous allons constituer pour financer en partie notre plan énergie renouvelable. Il faut donc trouver des partenaires qui nous font confiance. Et là, vous me tendez la perche. Il y a deux grands partenaires auxquels nous pensons. Il y a la Chine et il y a évidemment l'Allemagne. Le plan des Ertec, le projet des Ertec. Non, pas tout à fait. Et ils ont travaillé avec nous dans le plan des 340 MW que nous avons installés. Nous avons installé 340 MW. Moi, je me méfie, si vous voulez bien, des effets d'annonce. Soyons rationnels. Commençons petit. Expliquons à nos partenaires que l'Algérie veut se développer d'une façon globale. Rêvons ensemble. Imaginons que nous travaillons avec un partenariat d'exception avec la Chine. On leur dit, écoutez, aidez-nous à développer le plan solaire. Nous allons vous payer avec le gaz naturel que l'on ne consommera pas. Mais mieux encore, nous voulons mettre en place la locomotion électrique. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Nous voulons développer le Sud. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Cela permettra d'avoir deux ou trois partenaires. J'ai oublié d'ajouter aussi les États-Unis d'Amérique, qui sont un grand leader dans le domaine des énergies renouvelables. Il faut donc faire preuve d'imagination et avoir les idées claires. Pour cela, il est nécessaire de remplacer un modèle énergétique. Le modèle énergétique va nous donner la perspective à 2030. Comment nous pouvons être à 2030 ? Actuellement, nous sommes 45 millions d'habitants. Nous allons être 55 millions d'habitants en 2030, avec un niveau de vie de plus en plus exigeant. Et c'est normal. Sauf qu'on oublie de dire aux citoyens qu'il y a des droits, mais aussi des devoirs. Il faut donc de ce fait expliquer que si on veut avoir ce niveau de vie, voilà les enjeux, voilà la responsabilité de chacun, voilà ce que doit faire l'État, voilà ce que doit faire le citoyen, en toute transparence. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin. Professeur Shamseddin Chitour, on va essayer de les aborder, mais rapidement, quand vous parlez d'énergie, plus précisément à l'alternative aux hydrocarbures, vous faites allusion, professeur Chitour, uniquement aux moyens de transport. Et vous oubliez que la majorité des moteurs utilisés actuellement en agriculture fonctionne au mazout. L'agriculture et l'élevage, notamment au Sud, consomment beaucoup de carburant et d'énergie. Il n'y a pas que les voitures, ou les bus, ou les trains, il y a aussi les moteurs utilisés en agriculture. Comment réduire cette consommation au niveau de l'agriculture ? C'est le solaire. Il n'y a pas cette publicité. J'ai eu l'opportunité de connaître le haut-commissaire à la STEP. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils sont en train de faire. Des kits solaires pour les bidouins. Ça veut dire quoi ? On donne 300 watts, c'est-à-dire un panneau solaire, qui lui permet de pouvoir avoir une télévision, qui lui permet d'avoir la possibilité d'avoir cinq lampes, et d'avoir un frigidaire. C'est un démarrage. Il y a les pompes solaires. Mais ceci étant dit, il y a évidemment des secteurs qu'il faut sécuriser. Mais il ne faut pas oublier de dire que le secteur de l'agriculture, il y a déjà un fonds de compensation. En plus des subventions qu'il a, du mazout proprement dit, il y a un fonds spécifique au ministère de l'agriculture. Donc, si vous voulez, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'agriculture puisse se développer harmonieusement. Mais, de plus en plus, il y aura une part solaire électrique. Mais est-ce qu'il faudrait aller aussi aux choses plus profondément pour négocier, discuter, pour être un pays attractif, pour encourager aussi le résidentiel, c'est-à-dire les citoyens, à se doter de kits solaires au niveau de certaines localités qui sont aujourd'hui une priorité du gouvernement. On les appelle carrément les zones d'ombre. Faut-il aujourd'hui négocier pour revoir la tarification de cession du prix de l'électricité au profit du citoyen parce que pour soleil-gaz, elles vont à perte. Et M. Attal l'a largement révélé récemment. Oui, mais enfin, j'allais dire, il a bien raison de le dire, mais bon, moi je vais le dire autrement. C'est vrai qu'il y a une manate et le devoir. Quand on donne des kits, vous savez, un kit, le plus simple des kits pour vraiment dire, celui qui fait un kilowatt. Vous avez un kilowatt jour, vous avez un frigo, vous avez une télévision, vous avez des lampes, vous avez un certain nombre d'opportunités. Ça fait à peu près, ça varie entre 400 000 et 600 000 dinars. Bon, imaginez que vous multipliez ça au nombre, quelque sorte de demandeur. Alors l'ambition, c'est d'essayer de dire, commençons par exemple pour l'autoconstruction. L'État donne 700 000 dinars. Il va essayer aussi d'aider en donnant quelque sorte à un kit solaire. Ça, 700 000 dinars au nord. Au sud, c'est un million de dinars. Bref, et on va espérer que l'État se fera rembourser par le gaz naturel que le citoyen ne consommera pas. Mais dans tout cela, il faut expliquer quand même une chose, c'est que tout a un prix. Vous voyez, quand je dis, on achète de l'essence à un dollar le litre, mais nous la vendons trois fois moins. Nous achetons du gaz à un dollar le litre, mais nous le vendons cinq fois moins. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Il va falloir à un moment mettre tout sur table et je répète, ce qui est important en priorité pour le citoyen, c'est une politique de transport. Donc le modèle énergétique doit forcément parler d'une politique de subvention. le moment venu, pas dans l'immédiat, et faire en sorte que l'aide que l'État donne, elle ne va pas aller au carburant, elle va aller aux citoyens. Nous allons délimiter, en quelque sorte, la proportion de citoyennes et de citoyens qui ont besoin d'être aidés. Mais à part cette catégorie, il faut aller vers le prix réel. On ne peut pas continuer à faire en sorte qu'une bouteille d'eau minérale qui est de 25 dinars, c'est l'équivalent de 4 mètres cubes d'eau. Il faut expliquer qu'une recharge d'un opérateur technique de 1000 dinars, c'est 15 mètres cubes d'eau. On ne peut pas continuer de cette façon. L'eau a un coût, l'électricité a un coût, le gaz a un coût. Il y a beaucoup d'opérateurs étrangers, ceux qui nous font des jus de fruits, etc., qui achètent le mètre cube d'eau à 20 dinars, mais qui vous vendent le jus à 200 dinars. Ils achètent le sucre à 80 dinars. Et ça, ce n'est pas normal, tout cela. Il faut donc essayer de faire en sorte de privilégier ceux qui ont besoin. Donc, les subventions, ce n'est pas pour les prix. Les subventions, il faut cibler les classes qui ont besoin de ces subventions. Il ne faut plus cibler en clair les produits, mais les personnes. Alors, justement, par rapport à cette question que vous abordez, est-ce que, par rapport, justement, à sa consommation un peu de carburant, l'État devrait d'abord commencer par donner l'exemple en convertissant son parc de transport en Céveresse ? C'est à l'État de donner d'abord l'exemple ? Écoutez, j'en ai parlé tout à l'heure. Les miracles sont possibles aujourd'hui ? J'insiste sur le fait qu'actuellement, nous sommes en train de faire le point à chaque département ministériel. Combien est la voiture ? Combien peut convertir ? Et vous allez voir. Les économies commencent à ce niveau déjà ? Oui, si on peut. Moi, je me souviens, il y a deux mois, j'étais encore de l'autre côté à l'enseignement supérieur. La première chose que j'ai faite, c'est de convertir le parc de l'enseignement supérieur. J'ai donné l'exemple. À la centrale à l'enseignement supérieur, nous avons 34 voitures. Quand je suis parti le 24 juin, nous avions converti neuf voitures sur 34. Tout le monde doit le faire. Et nous avons l'ambition avec M. le ministère des Finances de voir un peu quelle est la section carburant. Et nous allons la dimensionner en fonction du CIRAS. Ça veut dire globalement expliquer à chaque département ministériel qu'il nous donne la politique de transformation au CIRAS. et j'ai demandé à ce que chaque département ministériel me délègue un monsieur énergie avec lequel je vais travailler de telle façon à mettre en place cette politique voulue par le président. Alors très rapidement sur cette question, les projets de 4000 MW de centrale d'énergie renouvelable d'ici 2024 sont inscrits dans les tablettes du gouvernement et les 15 000 MW d'ici 2035 seront-ils réalisés avec quel financement ? Avec quelle perspective également ? Professeur Chito, rapidement s'il vous plaît. Alors, vous parlez de quelque chose d'énorme pour laquelle je dois résumer en 10 secondes. Vous savez, moi je ne crois pas tout en quoi j'ai dit tout à l'heure je ne crois pas aux effets d'annonce. Franchement, je n'en sais rien des 4000 MW. Par contre, je sais ce que je vais mettre en place avec ce que j'ai comme moyen. Nous avons l'ambition encore une fois d'aller vite mais en prenant notre temps. Expliquons-moi. Ça veut dire que nous n'allons pas perdre de temps. Je vous ai dit chaque, souvenez-vous, chaque mètre cube de gaz que nous consommons, on peut ne pas le consommer. Il faut donc faire attention. Dans l'immédiat, nous avons 150 MW qui sont dans le pipe. c'est-à-dire les appels d'offres sont faits ou en voie d'être fait. Ça, c'est déjà fait. Ensuite, nous allons proposer deux programmes, 500 MW chacun, pour montrer la faisabilité. C'est ça qui va nous permettre de choisir les partenaires. Quant à ce qui a été fait par les gouvernements précédents, ils ont la responsabilité. Mais pour le moment, pour moi, c'est du passé. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Par contre, je vais vous dire voilà ce que je vais faire. Les 500 MW, il faut trouver les financements. Les autres 500 MW, il faut trouver les financements. Comme on dit en anglais, step by step. Étape par étape. Voilà. Alors, autre question rapidement de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quand on parle du développement durable, d'écologie, d'économie, d'énergie, est-ce que parallèlement à la réalisation des routes à l'avenir, il va falloir aussi avantager la réalisation de pistes cyclables. Il y a des gens qui veulent prendre la bicyclette et qui présèvent l'environnement. Ça me rappelle une petite anecdote. Monsieur le Président nous a doté d'un institut supérieur d'énergie. Nous avons là un pôle d'excellence idéale de l'arbre. Et donc, j'ai demandé à l'une de mes recruteurs, de recruter, une demoiselle qui a fait l'école centrale à Paris, comme quoi, il y a la possibilité de récupérer les gens brillants. Je lui ai dit d'aller avec le spécialiste, l'un de mes directeurs, pour faire la réunion avec les gens du ministère de l'Habitat. La première chose qu'il a demandé, parce qu'il a vécu en France, est-ce qu'il faut mettre une piste cyclable à ce débat-là. Ça a été accepté. Tout ce, c'est pour vous dire que nous avons aussi le droit de rêver tout ce qu'on voit ailleurs, nous l'homme de l'arrivée, qu'est-ce qui nous empêche ? L'essentiel, encore une fois, nous allons tous dans la même direction. On ne peut réussir cette transition énergétique qu'avec tout le monde, qu'avec la satisfaction. Mais pour que les gens soient convaincus, il faut leur expliquer de quoi il s'agit. Il n'y a rien à cacher. l'Algérie doit réussir. Pour qu'elle réussisse, nous avons besoin de l'énergie de tout le monde. Et chacun a le droit de savoir, il a le droit de donner son avis, et les décisions qui seront prises seront acceptées, parce que la base aura accepté. Je termine simplement à dire que nous sommes dans un gouvernement de 4x4, des gens qui travaillent. Nous faisons de 10 à 12 heures par jour avec M. le Premier ministre qui est lui-même un professeur d'université. Donc, si vous voulez, nous voulons réussir et nous allons réussir. Et le message que je dis, donnez-nous la possibilité de prouver que nous aussi, nous avons une vision pour le futur. Alors, on n'a pas un autre pays de rechange que l'Algérie. Professeur Chamsidine Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à vous.